chers amis bonjour bienvenue merci d'être avec nous voici une nouvelle rencontre qui je l'espère ne sera pas trop 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 dans l'émotionnel et vous allez comprendre pourquoi dans quelques instants mon invité s'appelle émilie émilie drouet elle est installée confortablement je l'espère sur ce canapé bonjour merci infiniment d'être là c'est moi émotion il est possible qu'il y en est dans cette émission dans la vie il y en a toujours mais vous allez comprendre pourquoi dans quelques instants parce que l'émission que je vais vous présenter maintenant et l'invité que je vais vous présenter d'abord vous la connaissez si vous suivez les réseaux sociaux si vous suivez son actualité et vous suivez notamment son petit livre qui n'est pas des moindres vous n'êtes vous serez sensible à la thématique que nous allons aborder rien que le titre est suffisamment évocateur je vais t'aimer mieux mon corps c'est aux éditions gui très daniel émilie drouet je ne sais pas comment je dois vous présenter la reine de la transformation une influenceuse aujourd'hui une journaliste une porte parole qu'est ce que qu'est ce qui vous définit le mieux en effet j'ai plusieurs casquettes mais j'ai tendance à me présenter comme autrice et comme créatrice de contenu bien-être je trouve que ça regroupe assez bien tout ce que je peux proposer et sur les réseaux et sur le papier mais ça va plus loin oui après c'est inspirationnel pour qui en a besoin aussi j'essaye de distiller un petit peu de un petit peu de bien-être un petit peu de bien-être bon est ce que d'abord la première question qu'on a envie de vous poser aujourd'hui est ce que vous êtes bien dans votre peau oui mais alors attention je l'ai toujours été et c'est ça qui est intéressant c'est ça qui est intéressant et on va voir pourquoi on va parler de transformation transformation physique de prise de conscience et vous avez au travers de votre livre qui est une c'est quoi au départ c'est un journal intime oui ça commence tout à fait par un journal intime qui ne devait pas du tout être publié mais qu'il a été publié vraiment tel quel dans son jeu pourquoi il ne devait-il pas être publié parce que j'ai commencé à l'écrire pour moi sans aucune idée de plus tard écrire un livre donc vraiment c'était tout à fait personnel donc écrire pour se soulager pour se souvenir parce que j'avais conscience que ce que j'étais en train de vivre c'était quelque chose qui allait me changer et que j'allais oublier on oublie vite ce qui se passe dans nos vies et j'avais envie de laisser une trace de toutes ces réflexions qui me traversaient pendant cette transformation et vous avez osé et j'ai osé oui alors la transformation en question c'est ni plus ni moins que la perte de poids oui la perte de fois la perte de poids qui qui est chez vous qui était récurrente depuis toute petite alors depuis toute petite non parce que j'ai grandi en étant celle que je suis finalement aujourd'hui jusqu'à à peu près 14 15 ans où j'ai commencé à prendre du poids sans jamais m'arrêter c'est ça on peut montrer des photos oui bien sûr c'est le fait sur mes réseaux voilà sur le livre regardez cette photo cette photo elle est éloquente évidemment elle est osée qu'est ce qui vous prend à cet instant là on est en quelle année là précisément 2021 oulala oui c'est marqué de sûre heureusement sur vos réseaux sociaux c'est vous oui c'est moi tout à fait cette photo n'est pas particulièrement osée dans le sens où je ne porte rien d'osé où c'est juste moi devant un miroir prise en photo de façon tout à fait naturelle mais vous pourriez être complexé vous pourriez être je pourrais mais je n'ai jamais été ok j'ai toujours aimé mon corps peu importe sa forme et son poids c'est quelque chose d'important et c'est pour aussi pour ça que j'ai intitulé mon livre je vais t'aimer mieux parce que j'ai toujours eu cet amour de mon corps mais pas dans sa globalité on pourra revenir éventuellement mais vous pouvez penser vous pouvez imaginer que c'est difficile absolument ah mais absolument c'est bien pour ça que j'ai écrit ce livre aussi c'est parce que je me suis rendu compte que mon approche était très différente de la plupart des gens en général on perd du poids parce qu'on s'aime pas parce qu'on a du mal à vivre avec son poids avec son corps parce qu'on est en mauvaise santé c'est souvent ces moteurs là moi mon moteur avant tout quand j'ai commencé et je pensais commencer pour trois mois une transformation qui a duré finalement deux ans c'était juste une recherche de vitalité retrouver de meilleure forme j'ai toujours été en bonne santé voilà et puis me bouger un petit peu essayer de pratiquer une pratique sportive mais voilà j'ai pas voulu commencer pour perdre beaucoup de poids ça n'a jamais été mon objectif si ce n'est plus tard quand je me suis rendu compte que je perdais du poids et que donc j'avais sans doute accès à d'autres choses comme un rêve oublié qui était de sauter en parachute alors oui et ça vous allez évidemment nous dire comment les choses se sont déroulés entre autres il n'y a pas que le saut en parachute bien sûr juste vous n'êtes pas là pour vendre des remèdes miracle je ne vends que mon livre et mon livre qui est un témoignage j'ai vraiment essayé de regrouper moi je suis pas une professionnelle de la santé une professionnelle de la transformation physique du sport de la nutrition vraiment je transmets ce que j'ai compris c'est aussi pour ça que dans mon livre il ya des témoignages de professionnels j'y tenais et donc voilà c'est vraiment une transmission c'est un condensé finalement de tout ce que j'ai compris voilà durant ces dernières années et donc c'est un témoignage c'est mon témoignage et qui peut peut-être en inspirer certains certains et beaucoup en l'occurrence 2021 c'est récent oui oui on aurait pu se dire pourquoi pas avant eh bien je pense que c'était pas le moment voilà tout simplement j'ai fait un gros travail de développement personnel dans ma vie avant et j'ai notamment sorti un premier livre qui était fleurir avec ses idées un petit manuel pratique pour concrétiser ses projets et s'épanouir en même temps et donc j'ai fait ce travail psychologique avant donc je pense qu'il était nécessaire ensuite il ya eu des confinements où tout le monde s'est peut-être un peu en croûter dans sa vie il y en a d'autres au contraire qui se sont mis au sport fin à chacun son approche mais moi je sais que je me suis un petit peu endormi finalement et je pense que ça a été un électrochoc puisque du jour au lendemain je n'ai plus été capable de manger mais vraiment ça s'est fait en une journée comme après un gros repas mon corps m'a dit stop donc je l'écoutais j'ai pas mangé j'ai fait un petit jeune d'une journée et les jours suivants j'ai recommencé doucement mais j'ai compris que quelque chose n'allait pas mais c'est vraiment mon corps qui m'a parlé au début donc la nécessité d'écouter oui encore et ça c'est un c'est une récurrence qu'on a dans les émissions et ce qui aborde ces thématiques notamment de l'alimentation en particulier c'est de se dire que on mange pas nécessairement parce qu'on a faim oui il y a et moi je vais vous dire pourquoi je parlais d'émotion tout à l'heure je vais vous montrer des photos et ce qu'a vécu émilie moi je l'ai vécu aussi vous étiez considéré comme obèse ah oui j'étais en obésité morbide j'étais à 155 kg ok comme moi sauf que moi j'étais à 125 kg et pour la première fois je vais me permettre juste de montrer une photo parce que vous montrez les vôtres bien sûr que je montre les vôtres voilà ça c'est moi lorsque je faisais 125 kg et c'est une souffrance en l'occurrence c'était une souffrance pour moi pas vous visiblement non j'avais des petits désagréments comme les égros d'estomac comme le fait de d'ailleurs j'en parle dans des vidéos que j'intitule le monde quand on est gros donc toute cette charge mentale de est ce que je vais rentrer dans cette chaise est ce que je peux prendre l'avion est ce que voilà toutes ces questions là donc ça je m'en suis encore rendu compte encore plus après une fois que j'avais récupéré cette liberté que justement je ne l'avais pas mais vraiment au quotidien c'était pas une souffrance j'arrivais à m'habiller j'étais coquette je me trouvais jolie voilà ça n'a jamais été un problème pour moi et je pense en l'occurrence parce qu'aussi étant petite je n'ai pas été en obésité et donc je n'ai pas subi de moqueries de choses comme ça qui auraient atteint ma confiance en moi quelque part les gens pourraient aussi se dire pardon je me fais aussi l'avocat de yam mais pourrait se dire aussi c'est toujours plus facile de se convaincre d'eux voilà elle a réussi à se convaincre qu'elle était bien dans ce corps mais si on lui donne la possibilité aujourd'hui de rester telle que vous êtes ou de revenir bien sûr que vous étiez avant la réponse est évidente bien sûr aucun obèse va souhaiter à quelqu'un d'être obèse c'est pour ça qu'il n'y a pas de promotion de l'obésité se montrer en obésité jolie se montrer en obésité en sous vêtements c'est pas de la promotion de l'obésité c'est montrer qu'on peut être heureuse et jolie dans ce corps parce que parfois on choisit pas voilà d'où l'importance aussi pour moi d'avoir ajouté ces photos dans ce livre de montrer tout type de corps montrer qu'on peut être heureuse et heureux dans n'importe quel corps qu'on n'a pas à attendre de changer pour se montrer de l'amour c'est aussi très très important pour moi on est dans un monde d'image oui on est dans un monde d'image on sait à quel point également les réseaux sociaux sont faux beaucoup on sait qu'il ya des techniques aujourd'hui qui permettent évidemment de se mettre en valeur sur ces fameux réseaux sociaux est ce que vous avez souffert de ça puisque 2021 on était déjà dans ces réseaux sociaux alors moi j'ai jamais souffert de ça dans le sens où je ne me suis pas montré sur les réseaux pour d'ailleurs je ne sais pas quelle raison en fait je me suis montré simplement parce que j'ai vu que les gens avaient besoin de représentation donc on peut regarder j'ai vraiment supprimé aucune photo je crois sur mon compte instagram ça fait dix ans que je suis sur instagram et on peut voir que j'ai pas attendu de perdre du poids pour me montrer dans certaines tenues voilà par les modes acceptation de soi et donc moi j'en ai pas vraiment souffert simplement parce que moi j'ai senti que les gens avaient besoin de voir des représentations différentes de tout corps parce que c'est vrai qu'on voit des représentations assez énorme et d'où aussi encore une fois cette photo c'est très très important pour moi et donc j'ai commencé à me montrer pour les autres sur les réseaux moi j'en avais pas besoin parce que j'avais pas de souci avec mon image en particulier et donc j'ai continué en fait tout simplement pendant ma transformation à montrer comment se transformer mon corps comment ma peau avait évolué je montre aussi beaucoup ma peau aujourd'hui distendue parce que certes j'ai mon poids d'ado mais j'ai pas mon corps d'ado j'ai pas ma peau j'ai pas mes formes d'ado fin voilà on retrouve jamais toute façon un corps d'ado donc donc voilà j'ai toujours montré qui j'étais pour aider les gens qui peut-être me ressemble à se dire bah c'est ok en fait et c'est normal la première singularité et c'est ça qui est fascinant chez vous vraiment et ça me touche vraiment profondément et sincèrement c'est que vous ne parlez pas de souffrance non c'est pas un combat pour moi mais après je sais qu'il ya des gens pour qui ça l'est et je pense que ça l'était pour vous bien sûr c'était une vraie souffrance mais il ya énormément tous ceux qui sont en surpoids souffrent oui il ya une souffrance après qui est propre à chacun mais ne serait-ce que le corps porté je sais plus il ya une photo où j'avais déjà perdu du poids j'ai mis des paques d'eau je devais avoir perdu sept ou huit paques d'eau donc rien que ça en fait porter ce poids c'est une épreuve pour le corps il ya un médecin un jour qui m'avait dit ça il m'avait dit vous savez quand vous êtes en surpoids c'est comme si vous aviez un col roulé 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 donc en toute saison et c'est pour ça que vous transpirez beaucoup c'est pour ça que vous êtes toujours essoufflé c'est pour ça que vous êtes toujours fatigué moi les pardon je il s'agit pas de parler de moi mais juste pour faire le comparatif toutes mes analyses de sang était dans le rouge ça clignotait de tous les côtés vous non j'ai jamais eu soucis de santé non j'ai vraiment à part ces aigreurs d'estomac que j'avais depuis des années et là je n'écoutais pas mon corps je prenais des médicaments pour ne pas les avoir mais je me demandais pas pourquoi j'avais des aigreurs d'estomac à part ça j'avais pas de soucis de santé lié à mon poids j'avais cette chance de très bien le vivre bon alors il ya une phrase paraît-il qui a transformé votre vie qui a joué énormément arrête de te mettre entre parenthèses comment est ce que veut dire qu'est ce que veut dire cette phrase et comment vous l'appréhendez cette phrase eh bien pour moi ça veut vraiment dire arrêter de faire passer tout avant s'occuper de soi dans sa journée on fait une liste de choses qu'on a à faire et c'est si j'ai le temps je prendrai un bain si j'ai le temps je mettrai une petite crème si j'ai le temps si j'ai le temps là jamais le temps nous file entre les doigts et on pense toujours à soi en dernier donc pour moi arrêter de se mettre entre parenthèses c'est prendre du temps pour soi et là en l'occurrence ça a été un an où j'ai été suivi donc par une coach en transformation physique et sportive et c'est vraiment un an où j'ai dû trouver du temps dans mon emploi du temps et de la place dans ma tête en fait aussi pour justement pour me centrer sur moi et pour me donner cette chance en fait de continuer cette transformation dans les meilleures des situations c'est vraiment à se faire passer en premier c'est ok c'est pas égoïste si vous vous êtes pas bien vos proches ne le seront pas et c'est vrai qu'il ya l'exemple des parents qui font forcément passer leurs enfants avant sauf qu'un parent qui n'est pas bien c'est un enfant qui n'est pas bien il faut aussi penser à l'exemple qu'on donne alors là je le dis en toute humilité je ne suis pas maman mais j'y accompagne aussi beaucoup de maman et je vois cette cette situation se reproduire et c'est vrai qu'on a tendance à se sacrifier que ce qu'on soit parent ou pas donc donc pour moi c'est ça voilà cette phrase c'est se remettre au centre de sa vie on est le personnage principal alors cette phrase évidemment qui était absolument essentiel et qui a eu un impact comme un électrochoc à un moment donné quand on vous dit cette phrase vous rentrez à la maison moi ce sont les les heures les jours qui suivent ou qu'est ce que vous allez mettre en place à ce moment là une fois que vous avez cette prise de conscience mais en fait c'est vraiment une histoire d'aménagement donc par exemple je faisais trois séances de renforcement musculaire par semaine donc c'est trouver le temps de les faire j'avais un programme type alimentaire qui me demandait aussi de passer un peu plus de temps cuisine d'acheter des choses que j'avais pas forcément donc c'est trouver le temps aussi pour faire ça et puis bien c'était partager tout ça aussi avec ma communauté donc prendre le temps de le faire aussi prendre le temps d'expliquer les choses prendre le temps de comprendre qu'on ne puisse pas comprendre aussi on m'a beaucoup dit d'ailleurs cette phrase m'a marqué je les cités dans mon livre tu as abandonné les gros il ya beaucoup de gens qui n'ont pas compris parce qu'ils se reconnaissaient en moi parce que je parlais de body positive de s'accepter tel qu'on était et je changeais et ça c'était compliqué c'est compliqué d'entendre qu'on peut avoir envie de changer non pas parce qu'on s'aimait pas mais pour d'autres raisons pour s'aimer mieux pour avoir plus de liberté moi c'est vraiment mon moteur principal c'était pas que je n'aimais pas mon corps avant et je le dis et je sais que c'est très difficile à entendre mais je ne me trouve pas plus jolie maintenant qu'avant je suis plus libre je suis plus légère dans tous les sens du terme oui j'aimerais à choisir rester comme je suis parce que aujourd'hui je peux faire absolument tout ce que je veux faire mon poids n'est pas une contrainte je suis en meilleure santé peut-être que j'aurai d'autres soucis de santé j'en sais rien mais toujours est il que je mets les chances de mon côté et c'est pas un choix esthétique pour moi que de rester à ce poids aujourd'hui et ça n'est pas ça n'a pas été compris ça si mais ça a été difficile c'est vraiment répété le message et c'est pour ça aussi que je le redis aujourd'hui parce que voilà on a cette idée de si on change c'est qu'on s'aime pas on peut pas changer pour s'aimer mieux s'aimer autrement se donner plus d'amour plus de temps et d'attention c'est voilà c'est parce qu'on veut quitter quelque chose à tout prix et moi je voulais améliorer en fait ma vie donc vous voulez y améliorer vous dites quoi vous dites je tente et puis on verra bien exactement c'est pour ça que ça avait commencé par trois mois trois mois je me suis dit bon ben voilà l'idée c'est que j'avais commencé toute seule avant ma coach donc à moins manger j'ai fait un jeûne intermittent à faire du sport du hit mais que je faisais très mal qui était beaucoup trop intensif pour ma morphologie du moment donc je me suis fait mal je mangeais pas assez je perdais du musc et là je me suis dit bon stop on va arrêter de faire des bêtises j'avais jamais fait de sport vraiment de ma vie ni de régime de rééquilibrage rien du tout donc je savais pas ce que je faisais en fait et donc je l'ai mal fait vous avez mal fait donc la coach a rééquilibré tout ça oui on a remis un petit peu sur les rails est ce que parce que évidemment tout le monde va se poser la question quand on voit la silhouette que vous avez aujourd'hui d'abord vous êtes très grande ça peut aider oui je fais un mètre 80 donc forcément souvent on n'imaginait pas que je puisse faire 155 kg on disait une centaine de kilos donc forcément le corps répartit le poids de façon différente bon et alors tous ceux qui nous regardent vont se dire à quelle est la forme miracle quel est donc le truc qui lui a permis d'être ce qu'elle est aujourd'hui donc la première chose un prise de conscience volonté oui alors la volonté non pour moi c'est pas quelque chose de primordial et d'important c'est fou vous êtes aux antipodes de tous les discours non mais c'est vrai vous êtes à l'opposé de tout ce qu'on entend la première des choses c'est comme quelqu'un qui veut arrêter de fumer on va lui dire mais ah il ya des méthodes des patchs et des machins et des trucs volonté vous vous dites non c'est pas la première chose non non parce que pour moi le plus important c'est le pourquoi on fait quelque chose si la raison déjà ne dépend pas de soi si c'est pour plaire à quelqu'un si c'est pour plaire à la société si c'est parce qu'on nous dit que il faut on n'y arrivera pas la raison doit être forte et doit être personnelle et moi c'était vraiment de retrouver cette liberté et donc je vais le dire là de sauter en parachute puisque pour sauter en parachute il faut faire 90 à 95 kg plus on ne peut pas et moi étant ado je rêvais de le faire j'ai fait une croix sur ce rêve plus tard et donc là voyant que mon corps changeait je me suis dit mais en fait peut-être que c'est atteignable donc j'avais pas vraiment d'objectif de poids mais j'avais un objectif de rêve qui était lié aussi quand même à un poids donc voilà le pourquoi doit être très fort et c'est ça quelque part qu'on peut mettre derrière la volonté mais la volonté c'est un peu trop il suffit de le faire vas-y fais le c'est pas ça c'est savoir vraiment ce qui vous anime ce qui vous pousse à vouloir changer et ça vaut pour tout pas que la perte de poids ce qui est incroyable c'est que c'est un saut en page en parachute qui va transformer votre vie mine de rien oui absolument absolument vous auriez plus pardon vous auriez pu avoir un désir d'autre chose oui mais là voilà saut en parachute d'ailleurs ça vient d'où je sais même plus pourquoi jeune je m'étais dit ah j'aimerais faire ça je pense un peu comme tout le monde on voit ça une fois on se dit soit pas du tout soit pourquoi pas et moi je m'étais dit ah bah ouais ça serait sympa et voilà donc ça veut dire que le la deuxième le deuxième point peut-être de votre parcours et de ceux qui nous regardent qui s'intéressent justement à votre histoire c'est de se donner un objectif oui oui il faut vraiment que cet objectif soit fort soit personnel et qui tiennent sur le long terme et après ce qui rentre en jeu c'est la rigueur et c'est ça souvent qu'on met sous la motivation la volonté c'est la rigueur la discipline ce mot il fait peur mais c'est ça qui est le plus important parce que rigueur égale contraignant oui égal effort effort mais il faut bien penser que ne serait-ce que pour aller se promener faire quelque chose qu'on aime faire de l'aquarelle ou se mettre au yoga j'en sais rien il faut de la rigueur il faut à ce moment on est sur son téléphone ou devant sa télé se dire allez je m'y mets ça c'est de la rigueur c'est pas de la motivation la motivation c'est pourquoi j'ai envie de le faire c'est quelque chose qui me fait plaisir de faire de l'aquarelle j'ai pas besoin d'être motivé ce que j'ai besoin c'est vraiment c'est cette seconde cette minute de je me lève j'installe et je m'y mets et ça ça vaut pour tout dans la vie ça vaut pour faire ses séances de sport aussi et d'ailleurs j'ai une petite astuce pour ça c'est mettre de la musique et danser pour se lever en fait faire la première étape et réduire les efforts j'appelle ça la danse de la motivation et ça marche beaucoup la rigueur ça passe aussi par le fait d'abord est ce que vous auriez pu ne pas être accompagné dans cette démarche je ne pense pas parce que c'est quelque chose que je n'avais jamais essayé avant et on l'a bien vu j'ai essayé toute seule et je l'ai mal fait donc pour moi j'aurais pu peut-être tâtonner mais je pense que en fait comme n'importe quel professionnel on ne nous donne pas les résultats tout cuits mais on nous donne les clés pour aller plus vite donc peut-être qu'à un jour dans ma vie je serais arrivé au même résultat toute seule mais je pense que ça aurait pris beaucoup plus de temps là j'avais les clés on m'a dit fais ci fais ça je l'ai fait je m'y suis tenue j'ai eu la rigueur et j'ai réussi bon après il y a aussi des je pense à tous ceux effectivement qui sont dans cette situation de surpoids il ya aussi du génétique oui il y a aussi vous aviez sans doute une part de génétique qui vous permettent de d'aborder cette transformation c'est le cas il y a évidemment une grande part de d'individualité dans n'importe quel parcours moi par exemple comme je disais j'ai jamais fait de régime ça ça joue parce que quand on a fait beaucoup de yoyo le corps est un peu perdu donc ça peut être beaucoup plus compliqué il ya énormément de raisons au poids si vous dormez mal ça peut être des raisons de prendre du poids si vous êtes très stressé c'est une raison prendre du poids si vous buvez pas assez si vous mangez très salé évidemment la sédentarité l'équilibre dans l'assiette tout ça on s'en doute faire du sport manger mieux ok mais c'est pas que ça il ya aussi les hormones encore plus chez les femmes il ya plein de raisons au poids donc c'est pour ça que moi je donne pas une vérité toute crue je partage vraiment mon parcours à moi et mon parcours à moi était que j'ai vraiment eu cette impression que mon corps n'attendait que ça de perdre du poids et c'est pour ça que ça n'a pas été un combat c'est parce que je ne cherchais pas particulièrement à perdre du poids mais en trois mois je pense que j'avais perdu à peu près 5 kg et tous les premiers mois au moins jusqu'aux 7 ou 8 je perdais 5 kg par mois et j'avais pas l'impression que ce soit difficile parce que j'étais prête parce que j'avais la rigueur je savais pourquoi et que mon corps vraiment se délestait c'est comme s'il me disait merci en fait cette rigueur dont vous parlez elle va durer un an même plus même plus oui parce que donc la première année j'ai été accompagné par une coach la deuxième j'ai continué toute seule là ça fait un an en plus que je suis stabilisé mais la rigueur est toujours là il y a toujours un petit peu de rigueur pour continuer à marcher plus par exemple j'ai augmenté j'ai un petit chien donc il est ravi je faisais des petites balades de 20 minutes maintenant je fais des balades d'une heure donc je continue à marcher plus je continue à préférer justement marché quand je vais à des endroits là je suis venue par exemple en métro à pied je continue à faire du sport aussi j'ai beaucoup beaucoup continuer renforcement musculaire en ce moment je suis plus dans le yoga mais voilà j'ai toujours une pratique physique je continue à faire attention à l'équilibré de mes assiettes bien que ce soit beaucoup plus libre que pendant ma transformation bien évidemment et c'est aussi quelque chose qui est très très important c'est que j'ai jamais subi de privation de frustration de diabolisation des aliments j'ai toujours mangé ce que je voulais j'ai toujours mangé du chocolat et voilà c'est pour ça que pour moi c'est pas un régime bien que ça peut s'y apparenter c'est un rééquilibrage à savoir manger assez de tout et se faire plaisir ne rien s'interdire il y a une notion aussi quand on parle de poids qui est absolument essentiel c'est les émotions oui ce qu'on appelle la bouffe émotionnelle voilà ça c'était moi ah mais moi aussi la bouffe émotionnelle c'est à dire qui ne s'est pas dit à un moment donné dans une petite phase de blues je vais aller tout de suite dans un placard dans lequel il faut pas aller parce que je vais aller vous avez vécu ça aussi oui oui c'est un des grands piliers aussi de des raisons de ma prise de poids c'est que voilà très jeune je pense 14 16 par là j'ai commencé à me réfugier dans la nourriture il y a eu un départ d'un amoureux pendant quatre mois j'étais triste et s'était enclenché et à partir de là j'ai toujours utilisé la nourriture comme un refuge émotionnel ça passait par quoi ça passait tout simplement ah oui alors je suis très sucré mais j'aime toujours autant le sucre oui le sucre mais aussi manger plus que de raisons au delà de sa faim manger quand on s'ennuie manger quand on est tout seul attendre ses repas comme les meilleurs moments de la journée les plaisirs de sa journée être complètement rythmé par ses repas et voilà finalement donner une place à l'alimentation qui est tellement centrale qui a tellement remplacé la gestion émotionnelle qu'on ne sait plus gérer ses émotions autrement que en se remplissant en mangeant et ça c'est quelque chose qui touche tellement de personnes mais clairement et l'après l'après repas cette phase de culpabilité où vous savez que vous avez de toute façon mal fait oui c'est ça qui est terrible c'est que on veut se faire du bien et j'illustre souvent ce phénomène en disant si vous mettez une note avant sur comment vous vous sentez admettons vous sentez pas très bien vous êtes à 4 sur 10 vous allez manger pour aller mieux parce que vous avez ce schéma cette habitude et sur le coup vous allez vous sentir à 7 sur 10 parce que ça vous fait du bien de manger ce chocolat sauf qu'après vient la culpabilité vient aussi les désagréments physiques souvent on a mal au ventre on a un transit pas possible on est fatigué voilà il ya plein de soucis qui viennent et pas que psychologique après et là si on remet une note à son état mental et même physique on risque d'être en dessous des quatre là où on avait commencé à manger pour se sentir mieux donc bénéfice aucun on a un petit pic de plaisir au milieu on réveille les hormones du plaisir mais ensuite ça redescend encore plus profondément donc vraiment c'est pas quelque chose qui fait du bien sur le long terme mais après c'est ok normal de manger ses émotions quand c'est occasionnel tout le monde le fait je dis tout le temps bridget jones son pot de glace la rupture c'est pas grave là où ça devient problématique c'est quand c'est récurrent fréquent et quand on ne sait plus finalement vivre ses émotions autrement comment est-ce que vous avez géré justement ces fameuses émotions quand vous êtes seul à la maison et que l'émotion est là la coach n'est pas nécessairement à vos côtés non plus qu'est ce qui vous permet de prendre conscience qu'il ne faut pas alors dans un premier temps c'est ne rien s'interdire c'est ne pas se juger c'est dans la bienveillance et s'éloigner le plus possible de la culpabilité en se disant j'observe mon fonctionnement je comprends comment je fonctionne à quel moment de la journée je vais manger mes émotions quelles émotions je vais essayer de manger les identifier je vais manger essayer de les identifier quels sont les déclencheurs les situations les personnes vraiment essayer de comprendre ce qui fait qu'on a cette alimentation émotionnelle oui voilà un journal émotionnel c'est quelque chose de très utile parce que se le dire dans la tête voilà on a tendance à vite oublier et donc à chaque fois que ça arrive notez pourquoi comment qu'est ce qui s'est passé et voilà qu'est ce que je ressentais et au bout de la semaine au bout du mois faire un bilan et on se rend compte que très souvent on mange plus ou moins les mêmes aliments et c'est souvent des aliments qu'on s'interdit en dehors de ces phases émotionnelles donc souvent très riche très gras très sucré parce qu'il ya une diabolisation des aliments les bons et les mauvais alors que ça n'existe pas et on arrive aussi à tracer des liens entre eux par exemple à chaque fois que je rentre du travail je mange mes émotions pourquoi parce que je décompresse de ma journée parce que j'arrive chez moi j'ai besoin de bien-être au lieu d'allumer une bougie de couler un bain je vais manger un paquet de gâteaux donc là ça peut être aussi à chaque fois que je vais parler à ma soeur on s'entend pas très bien et je vais manger quelque chose alors que donc essayer de comprendre dans un premier temps c'est vraiment ça le plus important et ensuite petit à petit de réduire mais pour moi c'est pas d'arrêter de manger ses émotions parce que c'est un schéma qui est en place depuis tellement longtemps souvent qui est lié à l'enfance aussi que c'est très très compliqué d'arrêter c'est comme n'importe quelle addiction sauf que on doit continuer de manger toute sa vie donc c'est vraiment une approche qui nécessite une veille en fait moi je suis aussi une ancienne fumeuse je pense que quand on a un attrait aux addictions voilà il faut faire attention sur les terrains et je sais que si je reprends une cigarette aujourd'hui je vais me remettre à fumer là je peux pas me dire j'arrête de manger donc c'est aussi je fais attention quand je mange est ce que j'ai faim est ce que c'est de la gourmandise parce que c'est ok d'être gourmand ou est ce que c'est émotionnel et parfois c'est même pas une histoire de quantité je vais avoir mangé une madeleine j'en avais pas envie je les mêmes pas apprécier c'est parce que j'étais contrarié c'était une madeleine c'est rien mais c'est le voir et le comprendre ok là c'était émotionnel pourquoi quelle émotion et à partir du moment où vous comprenez oui vous arrêtez non n'arrête pas mais petit à petit on met de la conscience sur ce qu'on est en train de faire et quand on prend conscience qu'on est en train de manger ses émotions on peut prendre un peu plus de recul et se dire ok je vais essayer de comprendre cette émotion je vais essayer de la vivre et je vais voir si j'ai encore besoin de manger on peut essayer aussi de compenser autrement parce que parfois c'est difficile de passer à je compense à je ne compense plus donc je que je conseille souvent une petite liste des plaisirs des choses qui nous font du bien aller se balader appeler une copine mettre une musique danser s'acheter une petite fleur allumer une bougie enfin voilà toutes ces petites choses essayer de se faire du bien autrement qu'en mangeant et il ya quelque chose aussi de très important c'est arrêter de se récompenser avec l'alimentation essayer de délier au maximum les émotions de l'alimentation donc pas se dire j'ai passé une mauvaise journée je vais me faire une pizza non j'ai envie d'une pizza je mange une pizza mais c'est pas parce que j'ai passé une mauvaise journée je n'ai pas à mériter mon aliment et là il ya une charge émotionnelle quand on se dit j'ai besoin de manger une pizza parce que j'ai passé une mauvaise journée est ce que vous étiez heureuse oui j'étais très heureuse avant cette transformation absolument oui dans votre vie votre vie était équilibrée oui absolument j'ai voilà j'avais fait un gros travail de développement personnel je travaillais déjà pour moi j'étais déjà avec le même chéri j'ai été très heureuse je le suis toujours aujourd'hui je suis plus libre aujourd'hui je suis plus légère voilà c'est vraiment c'est vraiment une différence et je me connais mieux aussi on parlera de l'entourage du regard de l'entourage aussi des des signes et en tout cas de l'approche de l'entourage qui compte j'imagine fortement en tout cas ça a été le cas pour beaucoup de personnes que je connais à ce niveau là la motivation la rigueur dont vous parliez tout à l'heure on a bien compris que c'est un chemin qui a duré un an voire plus avec une deuxième année où vous avez travaillé seul et c'est peut-être là aussi qu'il est le point de bascule dans cette décision qu'on peut prendre pour engager cette transformation en se disant quoi qu'est ce que ça va être long avec des tout petits résultats des petites touches comme ça mois par mois voyez ce que je veux dire oui alors qu'aujourd'hui il ya aussi d'autres méthodes plus radicales oui l'opération l'opération c'est ce que j'ai fait bon mais il n'empêche que effectivement c'est pas anodin en l'occurrence de faire une opération et vous moi c'est ça qui me fascine c'est de se dire cette rigueur vous avez réussi à la tenir quand il ya ces coups de blouse qui arrivent quand il ya ce manque de motivation qui arrive qu'est ce que vous faites j'ai pas souvenir d'avoir eu un moment où je me suis dit je veux tout arrêter j'en ai marre à quoi bon incroyable et ça c'est incroyable c'est le problème de tout le monde tous ceux qui sont entre guillemets en souffrance dans cet état de surpoids ou d'obésité voire morbide je pense que c'est parce que la raison première le pourquoi il n'est pas assez fort en fait on a beau nous dire que c'est pour notre santé qu'il faut mais c'est vraiment tant qu'il n'y a pas eu ce déclic dans sa propre tête on peut nous dire tout ce qu'on veut ça va pas fonctionner et l'opération c'est une décision qui est tellement difficile aussi à prendre il ya plein de gens qui m'en ont parlé donc j'imagine bien en rien ce n'est une solution de facilité parce qu'il ya des gens aussi qui m'ont dit simplement d'arbre à t'as pas choisi la facilité ce n'est absolument pas la facilité les deux parcours sont très difficiles et on leur dit que vous n'y avez pas songé non non pas du tout non parce que moi j'ai jamais fait de régime voilà j'ai jamais essayé de changer mon corps en rien donc à aucun moment je me suis dit je vais me faire opérer parce que mon but n'était pas de changer physiquement mon but c'était juste d'essayer de continuer à changer un peu sans savoir jusqu'où ça allait aller en fait et c'est pour ça que je m'étais dit bon bah on continue un an si je peux sauter en parachute c'est cool sinon bah tant pis c'est pas grave et j'ai continué sans objectif de poids sans objectif de taille sans objectif physique en me disant on va voir jusqu'où mon corps veut aller et il s'est stabilisé tout seul au bout de voilà quasiment un an après je crois que c'était au mois d'août où je me suis dit bon bah il a plus l'air de vouloir bouger on va voir on reste comme ça et on voit et le fait est que non voilà ça fait plus d'un an maintenant que je suis stabilisé sans faire d'efforts particuliers sans voilà donc je pense que mon corps a trouvé l'endroit où il est bien la notion du temps aussi on parlait de cette fameuse année première année ensuite la seconde année on peut aussi comprendre et vous avez dit une chose et c'est pour ça que je me permets de vous le dire vous n'avez pas d'enfants oui donc dans les réflexions et les commentaires qu'on a aussi c'est de dire alors dans l'emploi du temps si je commence à faire un petit plat pour ceci un petit plat pour cela et les enfants machin et les courses il faut il y a cette notion là aussi évidemment oui c'est pour ça que je disais qu'arrêter de se mettre entre parenthèses c'est aussi s'accorder du temps et changer ça demande beaucoup de temps donc évidemment tout le monde n'a pas le même temps dans ses emplois du temps oui néanmoins je enfin j'ai beaucoup aussi de témoignages de maman qui me disent honnêtement si je veux trouver une demi-heure dans ma journée je peux le faire et souvent en fait on se laisse déborder peu importe que c'est un faux problème ça non c'est pas un faux problème je pense qu'évidemment ces personnes ont beaucoup moins de temps que d'autres personnes mais qu'en effet on peut réussir à trouver une demi-heure dans sa journée que ce soit juste pour le midi aller se promener après son déjeuner que ce soit se lever une demi-heure plus tôt pour faire une pratique sportive ou se coucher une demi-heure plus tard une demi-heure ça change pas la vie au quotidien mais sur le long terme si donc c'est vraiment ça aussi et ne pas hésiter à demander de l'aide à déléguer on a tendance et encore plus en tant que femme à prendre toute la charge mentale du foyer donc c'est vraiment dire j'ai besoin de plus de temps aujourd'hui j'ai besoin de me remettre au centre de ma vie j'ai besoin d'aide on veut tout faire toute seule mais ce n'est pas possible enfin si c'est possible mais si vous voulez aussi vous accorder du temps c'est compliqué vous vous avez parlé de votre votre compagnon votre chéri vous dites comment est ce que lui il a il a appréhendé les choses parce qu'il ya j'imagine quelques dommages collatéraux si je puis dire ou un impact collatéral non à cette transformation des dommages collatéraux non je ne pense pas lui m'aimé peu importe mon poids ok là il m'a aimé à 155 kg et même aujourd'hui aussi ça n'a rien changé à son amour ça n'a rien changé à son regard alors qu'on sait pardon on les transformations physiques ça peut être oui terrible dans un couple oui l'acceptation du corps de l'autre la transformation l'autre qui prend aussi une certaine aisance et un petit peu plus de de confiance aussi en lui ou en elle il peut y avoir des dommages collatéraux je pense justement que j'ai pas énormément changé en termes de comportement j'ai changé dans le sens où voilà je suis plus libre où je me pose moins de questions où j'ai une légèreté et une liberté mais je pense fondamentalement que je suis toujours la même j'ai toujours eu confiance en moi j'ai toujours eu des facilités à m'exprimer voilà je me suis jamais excusé d'être dans la pièce et donc ça c'est quelque chose qui n'a pas changé donc pour lui aussi je pense que c'est lié c'est de voir que je suis restée la même et il m'a suivi tous les jours donc il voyait le changement mais pas non plus comme quelqu'un qui me voit une fois par an donc souvent en fait je lui disais mais est-ce que tu vois quelque chose parce qu'on honnêtement quand on fait 155 kg et qu'on en perd 5 ça ne se voit pas voilà même quand on en perd 20 ça commence toujours s'assoir donc donc c'est vrai que je disais mais je sais pas est ce qu'on voit est ce que tu vois avec les tailles et je le dis aussi dans mon livre parfois j'osais pas lui demander en disant est ce que je ressemble à celle de femmes ou est ce que j'ai plutôt cette silhouette parce qu'il ya des moments où je savais pas j'arrivais pas à voir vraiment s'il y avait des choses qui changeaient donc voilà c'était plutôt dans ce rapport là où finalement il avait le temps aussi de me voir changer ça n'a pas été un choc du jour au lendemain on perd beaucoup moins vite qu'après une opération moi c'était 5 kg par mois pendant longtemps mais ça c'est voilà ça c'est vu de façon très très naturelle et tout doucement donc donc il n'y a pas eu de de gros changements ni de dommages il n'avait pas de problème de poids lui non lui il a toujours justement il a ce rapport à la fin qui est très intéressant c'est qu'il est très très connecté à sa satiété et qu'il va jamais au delà c'est très occasionnel moi je dis bon tu veux pas finir le petit non j'ai plus faim et moi j'étais bas si je vais finir j'ai pas laissé dans l'assiette voilà c'était vraiment donc lui il est très grand très fin il a toujours été et on est d'ailleurs très très différents sur sur plein de points mais aussi très complémentaires et il a il m'a toujours soutenu il a toujours été là si je me posais des questions là pour parler je lui ai dit notamment parce que comme je le montre dans mon livre je n'ai pas été opéré j'ai pas fait de chirurgie réparatrice on voit toujours ma peau et je lui ai dit au début mais là je m'aime imagine que je perds du poids que j'ai de la peau distendue et que je ne m'aime plus est ce que finalement après je pourrais m'aimer moins qu'avant donc voilà on a eu aussi ces discussions et on s'est dit bon ben voilà s'il faut vraiment et bien je me ferai opérer si ça peut me faire du bien encore aujourd'hui je suis pas contre je peux vivre avec ma peau si je peux me faire opérer peut être que je le ferai aussi on verra bien mais voilà on a eu des discussions assez honnêtes finalement est ce que ça veut dire que cette notion de d'échanges de partage elle est évidemment nécessaire du regard de l'autre aussi dans le couple elle est importante dans les conseils que vous préconisez auprès de ceux et celles qui vous suivent vous avez plus de cent cinquante mille personnes qui vous suivent aujourd'hui je pense que ce qui est important c'est le soutien et c'est comme je disais le pourquoi c'est aussi je vois des témoignages de femmes qui me disent c'est mon mari c'est mon conjoint ma conjointe qui me demande de changer et là ça marche pas parce qu'on le fait pour quelqu'un et pas pour soi donc c'est pas assez fort et je pense que voilà ce qui est le plus important c'est du soutien que vous ayez envie de changer ou pas que vous réussissiez ou pas à changer c'est de savoir qu'il ya quelqu'un qui est là pour vous qui vous soutient qui vous aime peu importe le résultat et c'est ça je pense le plus important on a le sentiment quand on vous écoute émilie que on pourrait dire vous savez une transformation c'est jamais un long fleuve tranquille mais on a presque l'impression que ça s'est passé comme une lettre à la poste non mais sérieux honnêtement ma plus grande difficulté a été de faire face aux gens qui ne comprenaient pas que ce soit sur les réseaux sociaux que ce soit les voisins qui se permettent des remarques du type vous allez finir anorexique ou alors bah faut continuer à perdre encore un peu tout le monde a son avis sur la question tout le monde devient nutritionniste donc voilà c'est plus ça en fait qui a été plus difficile à gérer que mon parcours à moi ou que mes proches à moi personnellement ça a été et je le dis c'est vrai que je sais que c'est difficile à entendre mais assez facile par rapport à toutes les histoires que j'entends autour de moi et je pense que ça vient vraiment du fait que je m'aimais avant ça facilite énormément les choses parce que ça enlève du poids sur la transformation que ça marche ou pas je dis peut-être que demain je vais avoir un accident je vais plus pouvoir bouger je vais reprendre du poids je vais reprendre une nourriture émotionnelle peut-être et ce qui me me tracasse le plus par rapport à ça c'est comment je me sentirai et la liberté que je vais perdre je pourrai plus voilà m'asseoir dans cette chaise sans poser de questions je pourrai plus faire des vols longues distances je pourrai plus faire tout simplement ce que je veux sans me dire je vais pas rentrer dans cette tenue ou je par exemple j'ai fait un simulateur de chute libre et bien avant je pense que je serai pas rentré dans et bien même je suis sûr qu'il y avait une limitation de poids aussi donc voilà c'est plus ça qui me tracasse c'est de reperdre cette liberté d'autant que maintenant je la goûte vraiment donc c'est plus ça que je vais reprendre du poids ça ça me tracasse pas en fait peut-être que j'en reprendrai mon corps il va changer c'est sûr est ce que vous étiez une obsédé de la balance non mais en fait je me suis jamais trop pesé dans la vie mais dans cette transformation il fallait que je me pèse une fois par semaine et d'ailleurs je le je le parle je l'aborde de façon tout à fait honnête dans mon journal de bord dans la première partie j'ai ça c'est un peu un combat j'ai essayé de me battre contre le contre le chiffre sur la balance en me disant que c'était pas important mais c'est difficile même si on le sait même si le point ne veut pas tout dire l'imc ne veut pas tout dire même si c'est pas parce que on a pris ou perdu qu'il faut se sentir bien ou pas bien c'est difficile de réussir à se détacher de ce chiffre qui s'affiche sur la balance et ça c'est quelque chose qui est qui m'a demandé pour le coup de la rigueur et de la vigilance parce que en relisant en plus mon carnet de bord je vois je vois des moments en disant à je suis contente j'ai perdu après je me dis oui mais que je prenne ou que je perde c'est pas ça plus important c'est comment je me sens et je je me répète ces messages parce que je ne veux pas dépendre d'un chiffre je ne veux pas que mon humeur dépendre d'un chiffre et donc c'est compliqué et je sais qu'il ya plein de gens qui se pèsent beaucoup qui se pèsent tous les jours tous les matins voilà par exemple moi je le déconseille parce que le poids il varie trop si vous buvez beaucoup juste ça vous allez peser plus en fait et c'est pas du gras on fait pas du grand 24 heures on le perd pas en 24 heures donc c'est pour ça surtout pas se peser après un gros repas là il ya les fêtes c'est tout donc ne pas se peser parce que forcément vous allez peser plus lourd la digestion elle est plus compliquée attendez au moins deux trois semaines d'être revenu dans votre alimentation habituelle pour vous peser mais voilà ça doit être un indicateur et c'est pas le seul indicateur c'est vos tenues quand vous vous sentez est ce que vous vous dites aussi parfois je dois faire attention non je me dis pas que je dois faire attention parce que je me suis jamais rien interdit je me suis toujours dit si j'ai envie de manger une pâtisserie je mange une pâtisserie pendant ma transformation j'en ai mangé plein j'ai mangé raclette enfin là je me suis rien interdit la différence c'est est ce que j'ai mangé dans ma semaine assez protéines est ce que j'ai mangé assez de légumes j'essaie d'équilibrer en fait souvent c'est vrai que les glucides on en mange de façon relativement simple au quotidien c'est pas un problème c'est rare qu'on n'en mange pas assez sauf les gens qui ont un passif de régime auquel cas souvent ils n'en mangent pas ou pas assez parce qu'ils les diabolisent on a besoin de tout dans sa vie et ce que je dis c'est si on mange 3000 calories de brocoli basse et trop pourtant c'est des brocolis c'est bien les brocolis donc non c'est vraiment pour moi faire attention ça n'existe pas c'est juste écouter sa satiété écouter ses envies et savoir si c'est émotionnel c'est la coach qui vous a appris ça non pas vraiment ma coach c'était vraiment en termes d'apport nutritionnel et d'exercice physique tout ce travail psychologique sur l'alimentation émotionnelle c'est plus moi qui les fait de mon côté j'ai aussi consulté une psychologue spécialisée en addictologie une sophrologue donc c'est des recherches personnelles qui m'ont mis à plus de compréhension bien accompagné quand même pendant tout le process oui mais je savais que c'était important en fait c'était une période de transition j'avais des questions parfois qui n'arrivaient pas à trouver de réponse suffisante toute seule donc j'allais les poser aux professionnels concernés alors en fait vous êtes une méthode est ce que vous considérez comme une méthode aujourd'hui non parce que ce qui a marché pour moi ne peut pas marcher pour tout le monde je dis moi j'ai cette approche particulière qui est que je m'aimais que je m'aimais avant je n'ai jamais fait de régime avant donc rien que ça déjà c'est très impactant sur ma transformation ce qui peut s'approcher entre guillemets d'une méthode c'est ce que j'aborde pour réussir à s'aimer mieux aujourd'hui peu importe son corps parce que mon livre c'est pas comment perdre du poids oui c'est comment s'aimer mieux peu importe que vous ayez envie de changer ou pas que vous réussissiez ou pas c'est déjà comprendre que le corps que vous avez aujourd'hui c'est le seul qui existe et c'est celui qui demande votre attention c'est pas le corps rêvé de un jour je ferai cette taille ça n'arrivera peut-être jamais et surtout on ne sait pas comment sera ce corps parce que on ne sait pas comment il va perdre ou prendre du poids comment la peau va réagir est ce qu'on aura plus ou moins de muscles est ce qu'on aura des cicatrices ou pas on ne sait pas comment sera ce corps et le corps d'avant qu'on espère retrouver ça n'arrivera jamais non plus parce qu'on a changé parce que la peau a changé donc voilà le seul corps qui existe vraiment c'est celui d'aujourd'hui et donc c'est apprendre à donner de l'amour à ce corps d'aujourd'hui et pour ça il ya des choses toutes simples comme faire en sorte d'avoir une bonne digestion est ce que ce que je mange ça fait du bien à mon corps est ce que je prends soin de ma peau le plus grand organe du corps est ce que je l'hydrate est ce que je je bouge un peu pas forcément faire du sport mais juste une activité physique moi je sais que là j'ai aimé mon corps avant mais jamais je le gommais où je l'hydraté donc ce que je dis c'était un peu un coloc en fait avant on s'entendait très bien mais je lui donnais pas ce surplus d'amour je lui donnais pas ce surplus d'attention il était là voilà ça se passait bien alors que maintenant je lui donne vraiment autant d'amour que au reste de deux mois en fait aussi bien psychologique au visage tout et ça change tout et ça change tout il me le rend très bien et je m'en rends compte en fait parce que l'écoute est plus pointu je sais si je mange quelque chose et qui le digère mal je vais le sentir tout de suite si je mange trop de sucre d'un coup je vais le sentir tout de suite avant tous ces signaux je les entendais pas et j'attendais que ça aille vraiment loin pour me dire ah ça va pas trop j'ai des aigreurs je prends un cachet je cherche pas pourquoi j'ai des aigreurs depuis le je crois premier mois de ma transformation je n'ai plus jamais eu d'aigreur d'estomac plus jamais un médicament écoute mais c'est c'est fascinant aujourd'hui on a dit qu' on va revenir juste un instant alors du coup on est quoi août 2021 vous faites ce son parachute ou là non pas 2021 l'année suivante je pense parce que 2021 vous avez réservé le vol je sais plus les dates je suis neuvrée alors là je vais pas pouvoir vous aider non parce que vous avez fait ça et vous avez fait le parapente aussi oui c'est ça j'ai pas attendu la fin de ma transformation pour prendre l'air il y a un truc avec le vol avec la légèreté la liberté je pense que c'est ouais ouais c'est très imagé mais en même temps ça correspond très bien et c'est vrai que j'avais fait je pense que je pesais 130 kilos quelque chose comme ça j'avais fait du parachute ascensionnel et donc c'est tiré par un bateau c'est très zen on peut le faire jusqu'à plus de 200 kg si c'est un truc qui vous dit enfin voilà foncez et donc je m'étais dit ah c'est génial j'aime trop mais j'étais très stressé j'ai dit aux gens mais ce que vous êtes sûr que ça peut me porter est ce que ça va s'envoler est ce que ça va pas pencher on a plein de questions quand le corps est un frein et donc j'ai vu que ce pas ce parachute ce parapente était accessible à 110 kg ou 118 je sais plus exactement et je me suis dit bah banco n'attendons pas le son parachute j'y suis à ce moment là on le fait et c'est janvier 2022 le son parachute je les réservais mais j'ai dû le faire en avril parce qu'il faisait un peu trop je pense j'ai vu le faire mais oui en fait je pouvais déjà le faire parce que je crois que c'était à 95 kg donc oui c'est en fait c'est aussi une façon de récompenser oui autre que l'alimentation parce que chaque mois j'essayais de me faire un petit cadeau mon premier ça a été de l'alimentation quand j'avais pas encore compris qu'il fallait essayer de dissocier et ensuite je me suis offert des petites babioles parfois mais voilà un saut en parapente pour je crois c'est je sais plus exactement si c'était les six mois ou quelque chose comme ça et à la fin des un an le son parachute son parachute je voudrais qu'on revienne un instant dans le dernier quart d'heure émission et midi sur la communauté on dit que vous êtes la reine de la transformation aujourd'hui vous avez 150 mille personnes qui vous suivent plus même je crois sur les réseaux sociaux et sur instagram en particulier qui sont ces gens qui vous suivent est ce que ce sont des gens à qui vous faites du bien au travers de votre témoignage vous avez dit tout à l'heure aussi en substance qu'il y avait des gens qui vous tournaient un peu le dos parce que vous faites plus partie de cette communauté des personnes obèses forte en tout cas qui sont ces gens je pense et je sais qu'il ya des gens qui sont là depuis très longtemps que ma transformation a intéressé mais voilà pas plus que ça et qui me suivent pour ce que je propose et ce que je suis donc c'est à dire du bien-être global je sais aussi qu'il ya des gens qui sont partis parce que justement je suis ce miroir qui leur envoyer ce qu'ils ne voulaient pas voir ça peut être quelque chose qu'on n'arrive pas à faire ça peut être quelque chose qu'on n'a pas envie de faire un message qui ne touche pas ou qui nous fait du mal je dis souvent si ça vous fait du mal ce que je partage ne me suivez pas surtout et puis il ya des gens que ça inspire que ça motive à qui ça donne de l'espoir c'est quelque chose qu'on me dit beaucoup on me dit mais grâce à toi je vois que c'est possible et donc il ya tous ces gens voilà que ça inspire qui était là avant ou qui sont arrivés en cours de route il ya vraiment plein de deux personnes différentes mais je pense que ce qui les relie c'est que sur mon compte j'essaie de partager des choses qui font du bien je c'est vrai que souvent quand je rencontre des gens d'y a mais tu es authentique tu es spontané tu es vrai et avec toute la simplicité du monde j'essaie de partager ce qui moi me fait du bien est ce qui peut du coup peut aussi faire du bien aux autres en fait et donc je pense que c'est c'est voilà c'est des gens qui ont besoin d'un petit coup de pouce et puis de d'idées aussi des petites idées je sais que je donne aussi beaucoup de défis tous les jours je mets un petit défi bien-être donc c'est une sorte de coaching vous faites oui alors j'en fais aussi en vraiment en vidéo mais très peu parce que j'ai voilà c'est juste pour accompagner quelques personnes pourquoi 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 c'est toujours on a l'impression que vous vous traînez comme ça en disant non non mais moi je suis pas coach je suis pas nutritionniste je suis pas ceci mais parce que c'est vrai oui mais ce que je veux dire c'est que la méthode que vous avez appliqué pour vous vous pourriez la décliner avec votre personnalité avec ce que vous avez envie de faire et donner des conseils proprement dit pour accompagner des gens dans cette transformation il est tas de gens qui aimeraient sans doute je fais donc des accompagnements donc je suis pas coach en effet donc c'est pas du coaching je fais des accompagnements au cas par cas donc avec un questionnaire de développement personnel que je fais remplir avant et donc pendant une heure on échange et j'essaie vraiment de donner un coup de boost à ces personnes je je suis très honnête et moi je suis pas comme comme beaucoup de psychothérapeutes qui essaient de faire comprendre les choses moi j'écoute beaucoup et après je retransmets ce que j'ai compris je peux me tromper mais voilà et c'est vrai que souvent on dit merci pour ton honnêteté tu m'as dit des choses qu'on m'avait pas dit avant j'ai découvert des choses et surtout c'est du concret du concret pour commencer aujourd'hui à changer dans sa vie donc c'est quelque chose que je fais mais pas à grande échelle tout simplement parce que ça me demande beaucoup je suis quelqu'un qui donne beaucoup et donc pour moi pour continuer à donner de la qualité je préfère en donner peu est ce que vous avez un manque de légitimité est ce que vous pensez avoir un manque de légitimité bien évidemment j'ai un syndrome de l'imposteur qui va de mieux en mieux mais oui oui il est toujours sous jacent il est toujours sous jacent absolument mais mais c'est vrai que ça ça rentre en compte bien évidemment parce que je sais que mon parcours est personnel et que je ne suis pas une professionnelle de tous ces milieux néanmoins je sais aussi que j'ai beaucoup appris et compris durant ma propre transformation et que j'ai un regard différent et que j'ai à apporter quelque chose aussi aux autres donc vous savez justement dans cette communauté de ceux et celles qui vous suivent vous avez des jolis témoignages d'avant après oui oui j'en ai très souvent je reçois très souvent des messages de personnes qui me disent justement que je les ai inspirés que grâce à elle elles ont perdu du poids ou pas parce que parfois c'est juste grâce à toi j'ai acheté cet ensemble ce maillot de bain deux pièces ça fait dix temps que j'ai pas porté du deux pièces parce que tu n'attends pas de changer pour vivre ta meilleure vie aujourd'hui et ça c'est top c'est pas que de la transformation physique c'est aussi du mieux être dans le corps que j'ai aujourd'hui ça ça me fait trop plaisir est ce que vous savez qu'en général et notamment dans la presse féminine quand on arrive à la période du printemps en règle générale on commence à nous bassiner avec des tests avec des photos avec des régimes avec des images non mais c'est vrai les images on a mis d'ailleurs une image pour illustrer qui n'est pas moi je tiens à dire bon qui n'est pas vous mais on n'est pas loin mais mais on est quand même particulièrement conditionné dans un marketing qui est quand même aussi particulièrement agressif qu'est ce que ça vous fait de voir ça ou dessus ce que vous le subissez d'ailleurs alors je le subis pas parce que j'ai jamais trop eu ce problème d'image néanmoins je sais à quel point c'est important de se voir de voir son corps dans la société en règle générale si on invisibilise certains corps forcément on se dit qu'ils sont pas normaux qui ne sont pas beaux donc je sais à quel point la représentation est importante et c'est aussi pour ça que je montrais mon corps à l'époque et que je le montre aussi maintenant je sais aussi que malheureusement il n'y a pas une femme je parle pour les femmes parce que moi je parle à beaucoup de femmes mais peut-être que les hommes aussi qui n'a jamais voulu perdre de poids la plupart du temps à un moment de sa vie elle va se dire ah bah j'aimerais bien perdre un ou deux kilos ou plus et donc c'est quelque chose qui est très ancré qu'on va être mieux en perdant du poids alors parfois oui parce que physiquement on a des soucis de santé mais parfois il ya des gens surpoids comme moi en obésité morbide qui n'avait pas de problème de santé rien dit que je n'en aurais pas eu plus tard évidemment c'est pas bon pour le corps il ya des comorbidités mais j'étais en bonne santé à ce moment là il ya des personnes grosses il ya des personnes en obésité qui sont en bonne santé et il ya des personnes aussi qui n'ont juste pas du tout envie de changer donc c'est pour ça que pour moi c'est important de montrer tout type de corps et de réussir petit à petit à se dissocier de tous ces dictates de la société surtout parce qu'il varie encore quelques années kim kardashian s'était fait gonfler les fesses grossièrement et donc c'était la tendance et maintenant je crois qu'elle les a fait dégonflé et donc la tendance et vos fesses moins grosses voilà si on veut suivre la tendance c'est très compliqué en matière de corps donc enfin c'est un objectif inatteignable jamais influencé je ne crois pas et ce matraquage de marketing sur les régimes miracles et autres avec parfois des sommités des personnalités qui sont capables de se mettre en avant comme ça pour vendre une expertise pas un programme quel qu'il soit ça vous fait bondir ça ou ça vous oui encore plus quand on utilise mon image pour vendre ce genre de cochonneries ce qui arrive malheureusement fréquemment oui on a notamment pris une vidéo on a enlevé ma voix on a mis une autre voie pour vendre un produit fait attention je ne vends rien voilà je vends mon livre mais oui oui mais c'est enfin c'est pire évidemment mais oui tout ça honnêtement je suis convaincu que ça ne marche pas je pense qu'il ya un gros facteur placebo sur tous ces régimes miracles peut-être que ça va vous aider parce que vous vous dites ah bah ça va marcher peut-être que ça va vous aider sur une période très courte parce que vous allez vous affamer donc vous allez perdre du poids mais en fait tout ce que vous ne pouvez pas tenir toute la vie ça ne marchera pas parce qu'il ya un moment vous allez reprendre vos habitudes qui était sûrement problématique vu que vous étiez et on voit des gens témoigner pourtant oui mais enfin après tant mieux tant mieux si ça marche sur le long terme mais je pense que la plupart des témoignages sont faux que les avant après sont faux et je le vois parce qu'on utilise mes propres images ou des images d'autres femmes qui même ne sont pas les mêmes avant après enfin voilà il faut faire très très attention à ce qu'on voit sur les réseaux effectivement mais même sur la même sur la tenue elles sont habillées en noir oui et puis la pose il ya plein de choses qui jouent donc pour moi vraiment c'est quelque chose il n'y a pas de pilule magique en fait tout simplement donc la pilule magique vous dites si on la résume c'est la rigueur oui l'accompagnement le pourquoi le pourquoi d'abord le pourquoi pourquoi est ce que je veux changer je veux le faire et d'abord et peut-être la première réponse à ce pourquoi c'est pas pour moi absolument déjà et pas nécessairement pour plaire à mon mari à mon épouse à la société etc etc donc le pourquoi répondre à ce pourquoi engager les automatismes et une rigueur c'est ça se faire accompagner c'est mieux je pense et la quatrième est ce qu'on pourrait dire d'autre la patience on veut tout tout de suite et encore plus aujourd'hui c'est vrai que c'est on commande quelque chose on l'a dans la journée on veut des résultats tout de suite et quand on les a pas on se décourage on se dit que ça marche pas alors qu'au contraire c'est quelque chose qui prend du temps et c'est pas comme je disais moi j'ai perdu cinq kilos le premier mois je l'ai pas vu même les quatre cinq premiers mois je voyais pas donc c'est vraiment de la patience et de la bienveillance se dire que peu importe le résultat ce qu'on est en train de faire ça nous fait du bien et donc tenir sur le long terme se dire que ce sont des habitudes de vie c'est vraiment ça je pense qui est important qui fait aussi qu'on arrive à tenir longtemps c'est parce que c'est pas trop difficile parce qu'on s'y met doucement commence petit c'est avec un espèce de carotte là un coup dit sans mauvais jeu de mots mais la carotte qui consiste à dire moi je veux faire du soin parachute par exemple voilà où donc aller choisir un objectif par oui quelque chose de fort et voilà se récompenser ne pas hésiter même les tout petits objectifs même une fois par mois pas avec de la nourriture du coup mais oui se récompenser d'avancer et peu importe si ce sont des tout petits pas un vaut mieux que zéro ça sera toujours mieux de marcher dix minutes que de pas marcher je vais oser une question pour terminer émilie est ce qu'il y a quelque chose de votre ancienne vie si je puis dire qui vous manque mes seins et je tiens à dire tout le monde va regarder mes seins maintenant on ne choisit pas d'où on perd comme je dis on ne sait pas le corps qu'on aura plus tard j'ai même perdu des orteils dites vous bien je pense que enfin voilà tout change en fait quand on perd du poids on ne choisit pas dans quel ordre et on ne choisit pas comment choisi parce qu'il reste qui part etc donc oui parfois et j'ai toujours un peu voulu me faire refaire les seins parce que j'ai toujours eu les seins c'est tombant bon bah maintenant encore plus du coup mais si je les refais pas c'est pas grave non plus mais voilà quelque chose voilà des dessins plus plus rond c'est la seule chose que vous regrettez et même et psychologiquement est ce qu'il ya quelque chose que vous regrettez non non parce que je suis moi en mieux je suis moins en plus épanoui je suis moins plus libre en moins en plus légère donc leur santé et en meilleure santé sûrement oui aussi quel est votre plat préféré les truffes mais alors dans tout les pâtes à la truffe allait à la truffe et le praliné où j'ai touché mon micro quel est le le la plus mauvaise chose que vous aimez la plus mauvaise chose c'est à dire c'est à dire bah le 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 plat qui est il n'y a pas de bon et de mauvais aliments au moment où je vous pose la question je me dis elle a dit tout à l'heure qu'il n'y a pas de bon et de mauvais ben non parce que justement c'est en se disant que ça c'est bon et ça c'est mauvais qu'on se prive qu'on se frustre et qu'on va encore plus manger de ce qui est mauvais culpabilisé c'est vraiment un schéma qui nous tire vers le bas le chocolat oui ah oui mais moi pas un jour se passe en chocolat chocolat noir blanc noir praliné praliné avec des noisettes je vais t'aimer mieux mon corps c'est vraiment un d'abord c'est un journal intime c'est aussi peut-être un journal qui peut vous accompagner qui je trouve aussi déculpabilise qui est évidemment bien écrit qui est très intéressant parce que bah il ya des tas de choses que vous préconisez à l'intérieur et des tas de témoignages également de de spécialistes on aura bien compris que c'est pas non plus quelque chose qu'on peut faire comme ça à la légère pour le faire sérieusement et être aidé vous avez été aidé est ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui vous pouvez aider oui je le vois là j'ai déjà aidé plus d'une centaine de personnes donc je sais que mais tout le monde a quelque chose à apporter de toute façon de par son expérience on vous retrouve sur les réseaux sociaux évidemment instagram tik tok youtube et puis sur la chaîne on va diffuser cette émission pour que tout le monde puisse regarder et écouter ce que vous préconisez je vais t'aimer mieux mon corps aux éditions guiter daniel emilie drouet était mon invité vous avez un mot de la fin emilie aimez vous mieux et acceptons nous un peu oui mais c'est pour ça que je dis aussi ne pas s'aimer parce que c'est difficile de s'aimer tout court tout le temps mais mieux on peut tous le faire un peu merci infiniment merci merci à vous on se retrouve très vite comme d'habitude vous partagez vous commentez et prochaine rencontre d'ici quelques jours ça fait